Merci M. le Président. Évidemment, je me réjouis très fortement de présenter cette délibération qui est attendue de mes voeux depuis au moins 2016. Nous avions déjà pressenti la nécessité de modifier l'accueil dans cette déchetterie qui est difficile. Je le rappelle, c'est la déchetterie qui accueille la plus grande volumétrie de déchets dans nos déchetteries et qui est située par contre sur un lieu complexe où il y a toujours de nombreux services avec des vocations concomitantes voire interférentes sur un lieu qui a toujours été partagé depuis 2005 entre les services de la métropole et ceux de la ville de Grenoble. Nous avons pris en fin d'année 2018, le 28 septembre pour la métro et le 17 décembre pour la ville de Grenoble, la décision de principe qui consiste à faire un projet commun et qui permettra la cohabitation et la construction concomitante des nécessités pour les besoins des services de la ville de Grenoble et ceux de la déchetterie métropolitaine. L'étude de faisabilité a été faite. Nous sommes donc sur une parcelle qui fait 9500 m², enfin 420 pour être exact. Et l'important, c'est qu'après avoir regardé les difficultés forcément d'organisation et de mise en place des chantiers de réaménagement de ces deux services, la nécessité de mettre en place une convention de co-maîtrise d'ouvrage qui sera portée par la métropole. Donc sur ce site où nous aurons la reconstruction à la fois des nécessités de la propriété urbaine de Grenoble et puis ceux de la déchetterie avec forcément une nécessité un peu de tiroir pour que les servitudes actuelles, notamment les entrepôts pour ce qui concerne le déneigement et autres stockages divers qui existent, puissent assurer une continuité de service pendant la réalisation des travaux. Pendant un moment, un certain nombre de services vont occuper les espaces du site Mancray, qui sont aujourd'hui espaces métropolitains, le temps que les dépollutions, déconstructions se fassent et qu'ensuite ils puissent intégrer les nouveaux locaux et qui permettront de construire ceux de la déchetterie. Le montant des investissements est de 6,5 millions d'euros, DTC, avec 4,7 millions pour la métropole et 1,7 millions pour la ville de Grenoble. Ces coûts, évidemment, concernent l'ensemble des dispositifs, y compris les déconstructions, les dépollutions de sites, etc. Donc, dans cet espace, nous allons avoir une déchetterie New Look, comme on dit, avec plus de 16 bennes. À titre de comparaison, celle de Saint-Martin-d'Air, on en détient déjà 14. Donc, compte tenu de la surface, on a pu en rajouter deux bennes supplémentaires, mais avec une volumétrie qui est un peu plus importante. Et puis, toutes les commodités pour améliorer l'espace de vie de nos agents et surtout l'espace d'accueil pour les habitants, nous aurons en plus une zone pour assurer des démonstrations, mises à disposition, etc. concernant le compostage qui va évidemment se développer, vous allez le constater, à partir des mois qui viennent sur le territoire de l'agglomération. Et puis, une zone de réemploi pour les aspects de recyclage d'objets, de matériothèques, etc. Un espace qui sera dédié au service de la ville de Grunhomme pour ce qui concerne notamment l'évacuation des déchets de propreté urbaine et de traitement des espaces verts, avec plus de 8 bennes. Donc, c'est un espace qui est conséquent, avec donc une capacité en plus de caractérisation qui va être bien améliorée. Et donc, un meilleur succès pour la valorisation future des matières. Nous allons évidemment profiter de ce projet pour améliorer à la fois l'insertion urbaine, les qualités diverses d'acceptabilité de l'environnement, et puis, évidemment, la sécurisation du lieu qui va nous permettre à la fois une meilleure viabilité pour les habitants et un meilleur retour à bonne fortune pour la valorisation de nos matériaux. Donc, c'est au vu de tous ces éléments que nous proposons de donner au président la capacité d'enclencher, de valider le pré-programme et d'enclencher le portage de la maîtrise d'œuvres, d'ouvrage par la Grunhomme Métropole. Merci. Merci.